Je m'appelle Yann, je suis électronicien chez SADAL, mécatronicien, mécanicien aussi, conception jusqu'à la réalisation des prototypes. Ça va être aussi bien plusieurs journées de réalisation en électronique, donc derrière ça va suivre justement vers de la mécanique, de l'intégration, c'est totalement varié, les problèmes n'interviennent jamais aux endroits auxquels on les attend. C'est ce qui fait justement l'intérêt de ce métier. On tente le zéro défaut chez SADAL, on cherche à s'améliorer en permanence, de façon à satisfaire le client au mieux. Alors comme il n'y a pas deux jours qui se ressemblent, ça peut être aussi bien plusieurs jours d'électronique en conception, ça peut être la même chose en mécanique, ça peut être la même chose en mécatronique, ça peut être de l'intégration. Alors on réalise des machines unitaires, des machines plus ou moins complexes, ce sont souvent des proof of concept, donc des démonstrateurs. On commencera à travailler en binôme justement, de façon à avoir un accompagnement du candidat pour bien débuter sa prise de poste. Nous sommes très ouverts au niveau de la candidature, moi j'assiste énormément aussi sur toutes les réalisations personnelles. À la maison, l'avantage c'est qu'on a des petits projets, plus ou moins gros, on n'est jamais forcé de les faire. Donc là on a le droit de s'exprimer, c'est beaucoup plus révélateur que des réalisations professionnelles. les traits principaux, qu'ils soient compétents bien évidemment, pragmatiques, force de proposition aussi, ouvert, donc ouverture d'esprit, ouverture technique, ça va être beaucoup d'autonomie aussi dans le travail, un candidat de calme justement pour l'étude, concentré, et puis de la curiosité aussi, forcément.